Bonjour à vous ! Sommes-nous dégénérés ? Sommes-nous une espèce qui a dégénéré ? Sommes-nous devenus inadaptés à nous reproduire, à fonctionner, à vivre et est-on dans la survie ? Voilà c'est toutes les questions auxquelles on pourrait prendre du temps de débattre. On va prendre une quinzaine de minutes pour dresser un petit peu un tableau. Vous pourriez dire c'est un peu sombre, c'est un peu affirmatif. On va voir ensemble s'il y a vraiment un problème, quels pourraient-ils être et s'il y a des solutions. Évidemment oui, donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour voir que bien sûr le constat actuellement est un peu triste, sordide, mais qu'évidemment il y a toujours des solutions puisque le vivant se manifeste un peu partout et il y a des solutions comme vous voyez des brins d'herbe sortir au milieu du béton ou des arbres poussés sur des falaises et bien il est possible qu'il y ait un renouveau qui s'immisce dans l'agonie en cours. Alors baisse de QI, obésité, stérilité, maladie chronique, cancer, baisse de l'immunité, dépression, baisse de l'espérance de vie, voilà à peu près le tableau de ce qu'on va découvrir joyeusement dans cette vidéo. Mais en attendant j'en profite pour faire une petite page de pub autopromo pour ma maison d'édition Exuvi pour ces fêtes de fin d'année si vous souhaitez vous offrir ou offrir des cadeaux qui ont du sens, qui apportent de la nourriture à l'esprit, qui apportent de la connaissance et puis on va dire qui ont des valeurs et bien je vous invite à aller regarder le catalogue de ma maison d'édition Exuvi sur le site exuvi.fr et puis de regarder les 32 livres et les quatre documentaires vidéo que nous avons sortis en quatre ans et qui apportent entre autres des solutions sur ces problématiques et en faisant cela vous soutiendrez une entreprise indépendante qui tente de creuser des sillons là où c'est difficile de le faire dans les médias dits conventionnels. Voilà, fin de la page de pub et vous retrouvez toutes les informations en description. Merci à vous. Alors je vais commencer par vous donner la définition de l'humain moderne tel que je l'ai réfléchi en observant déjà des milliers de personnes en séance, en consultation, en regardant mon stage, en formation, tout ce que je peux avoir. Et j'en suis venu à cette définition qui est à la fois peut-être désabusée mais en fait vraiment pragmatique et on va voir pourquoi. Pour moi, l'humain moderne, l'homo modernicus, qu'on pourrait l'appeler, c'est un idiot dégénéré névrotique précancéreux. Alors on dit comme ça, c'est pas terrible, mais en définitive, on va le voir en fait que c'est plutôt réaliste. Et il faut peut-être accepter cette définition pour justement prendre une décision d'aller sur un autre chemin que celui qui est promu et qui de décennie en décennie nous amène à une dégénérescence. Et une dégénérescence au sens propre parce qu'on voit qu'au niveau de notre patrimoine génétique, et je ne parle pas simplement pour les trois dernières années, trois petits points, eh bien il y a une adstération des gènes. Alors on va déjà parler au niveau du QI parce que c'est vrai qu'on vit dans une époque de connaissance, d'intelligence, de rayonnement, c'est presque le siècle des lumières 2.0 auquel on assiste, les écrans, la connaissance internet, fantastique, on oublie qu'un site sur deux est consulté pour du PORNO et que, désolé si on est censuré, mais que en fait ça sera un eldorado de connaissances et que là on serait illuminé de savoir. Eh bien non, en fait depuis le milieu des années 90, il y a une baisse moyenne de 2,4 points, 2,5 points par décennie. Donc là, grosso modo, on a quasiment perdu 10 points de QI. Alors ça, ça s'explique pour différentes manières. Eh bien, il y a moins d'instructions, moins d'éducation, moins de travail au niveau de la motricité, notamment motricité fine, plus d'écran. Et puis surtout, on a rabaissé le programme au niveau des élèves. C'est-à-dire qu'on n'a pas hissé les élèves au niveau du programme, c'est qu'on a dit, bon ben ils sont nuls, donc on rabote les programmes. Et donc ça, on le compare. Vous voyez par exemple, il y a beaucoup de profs qui font ça, ou de parents qui voient des enfants, différence d'écart. Et puis les mêmes dictées sont données par les mêmes professeurs des écoles à plusieurs définis d'écart. Et on voit que les moyennes ont baissé. Même chose pour les mathématiques où les problèmes doivent être simplifiés. Même chose pour l'histoire, où la complexité de la géopolitique est abandonnée à quelque chose qui est très binaire et dual. Bref, dans l'ensemble des matières, eh bien on a un recul et avec, on va dire, cette diminution du cuillère. Il rentre en jeu, comme je vous l'ai dit, les écrans, les ondes électromagnétiques, mais également les perturbateurs endocriniens, pardon, comme les phtalates, qui endommagent le cerveau des bébés et donc qui créent des troubles à l'improstissage, des troubles cognitifs. On ne compte pas les cas de dysprasie, dyslexie, dysphasie, qui sont presque devenus une norme. Et donc c'est pour ça qu'on voit des orthophonistes débordés, des pédiatres tout autant. Et puis on cherche, on dit, mais tout ça peut bien venir sans penser que ça pourrait devenir notre environnement. Et puis regarder le sang des fœtus. Et puis on se rend compte qu'ils sont déjà pleins de particules de microplastique ou de micro-particules de plastique, comme vous voulez. Et donc, ça, il y a une altération génétique dès la gestation, en fait. Tout ce qui passe par la mer polluée va dans l'enfant. Et puis il y a les changements dans l'exposition et la qualité d'éducation. L'exposition incessante aux médias. Et puis aux médias, on va dire qu'ils n'élèvent pas. Quand on est élevé, on va dire, à Question pour un champion ou à Un jeu de tes réalités, de, comment ça s'appelle, des chiffres et des lettres, ou à, comment ça s'appelle, le truc à Nuna, forcément, on n'a pas la même stimulation intellectuelle. Donc il y a beaucoup de parents qui disent, nous aussi, on regardait les écrans. Oui, il y avait trois chaînes. Et puis surtout, ce n'était pas aussi débilisant. Donc c'est vrai que de balancer un gamin de deux ans devant une tablette, puis à partir de quatre ans devant une télé, je ne suis pas sûr que ça élève son niveau d'apprentissage. Et puis là, on peut le corroborer. Là, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, il y a la 10-PISA qui est tombée. Donc tous les ans, il y a une évaluation. Et donc la France, qui est septième puissance mondiale, pour le moment, est la 26e au niveau des mathématiques. Et la 26e au niveau de la culture scientifique de manière globale et la 29e au niveau de la compréhension de l'écrit. Et donc elle recule d'année en année. Parce qu'évidemment, là, le prisme de lecture que j'ai, il est franco-français. Donc on se rend compte que l'école publique est un peu une poubelle, avec les 50 milliards, on va dire, de financement, qui vont, on va dire, à l'école publique, qui sont en train d'être dilapidées pour aller vers les néo-libéralismes, qui vont faire des start-up ou des je ne sais pas quoi. Puis là, le pognon est dépensé plutôt pour les tablettes, pour la e-intelligence, le i-enseignement n'est pas tellement pour chauffer des classes ou faire des classes moins chargées ou faire des classes de niveau avec des professeurs adaptés pour monter le niveau des élèves et non pas dire, voilà, il y a ceux du fond qui ne sont pas terribles, on va baisser pour que tout le monde soit au lieu de l'équité républicaine. Et donc, et puis les écoles privées, où tout le monde se rapporte, enfin tout le monde, tous les gens qui essayent d'aller vers autre chose, quand je parlais d'écoles privées, par exemple, notre cher monsieur Attal, ministre de l'éducation nationale, a été dans les écoles privées, et monsieur Ndiaye, juste avant lui, a tous ses enfants dans le privé. Donc c'est assez intéressant de voir que les ministres de l'éducation nationale successifs, en fait, soit mettent leurs enfants dans les écoles, soit privés, pardon, soit sont eux-mêmes issus des écoles privées. Comme s'il y avait un énorme désaveu dans leur acte, en disant, l'école publique, c'est la poubelle de la République, et puis si on veut avoir quelque chose d'à peu près correct, même s'il y a des classes surchargées, on va mettre dans le privé, donc ça fait une éducation à deux vitesses, mais on va le voir, cette éducation à deux vitesses, elle renvoie vers presque un système de santé à deux vitesses, vers une alimentation à deux vitesses, où les plus pauvres sont les plus sujets à l'obésité. Donc depuis le milieu des années 90, toujours, comme pour la baisse de QI, il y a eu une augmentation de 17% en 25 ans du nombre d'obèses en France. Nous en sommes à 17% d'obèses en France. Dans la population adulte et enfant, il y a 17% d'obèses, ce qui est énorme. C'est plus de 50% depuis 30 ans, le milieu des années 90. Donc avec tous les troubles que ça occasionne, les troubles de santé, on va voir, maladie cartovasculaire, hypertension artérielle, diabète, bref, maladie auto-immune, etc., problèmes rénaux. Bref, et donc là, on va, donc alimentation à deux vitesses, les riches, les pauvres. Et puis on a également une baisse de la fécondité. Alors ça explique de différentes manières. La première, c'est qu'il y a une stérilité galopante. Depuis le milieu des années 90, décidément, 50% de spermatozoïdes en moins pour les hommes, et ils sont moins mobiles et de moins bonne qualité. Et puis une difficulté à l'ovulation de qualité chez la femme, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un, enfin un couple qui a des difficultés, peut-on dire un couple encore ? Je ne sais pas. Un couple qui a des difficultés de conception, c'est normal. Et puis d'essayer plusieurs centaines de fois d'avoir un enfant et d'échouer, c'est considéré comme banal, normal. Et on considère au bout de 6, 9 mois de tentative, donc on va dire 4 jours d'ovulation par mois pour résumer, donc au bout d'une trentaine de tentatives où ça ne fonctionne pas, on dit peut-être qu'il y a des difficultés à la procréation, peut-être. Et donc le recours aux fécondations in vitro est devenu extrêmement courant et absolument banalisé. Et donc on n'arrive plus à se reproduire, il y a de plus en plus de fausses couches, il y a des malformations de plus en plus. Et on voit d'ailleurs une régression de la natalité et beaucoup de mortalité infantile, juste après la naissance. Depuis deux ans et demi. Depuis deux ans et demi. Et donc voilà, ça augmente au niveau des décès, puis de la difficulté de conception. Et on peut coupler ça à aux difficultés à l'accouchement, qui sont de plus en plus techniques. D'ailleurs, on va de plus en plus vers des césariennes programmées. C'est le cas dans beaucoup de pays, comme pays d'Amérique du Sud, notamment Brésil. En fait, on déclenche les accouchements, on n'attend plus le phénomène naturel de contraction. Et on programme le vendredi de 7 à 15h30. Madame, vous aurez un enfant. Ou monsieur, ou quelqu'un. Et ça se passe comme ça. Et il y a de plus en plus de difficultés aussi à l'allaitement, où des femmes veulent allaiter. Et puis, on va dire que ça demande beaucoup d'assistance de la part des sages-femmes. Et parce que, voilà, difficultés à l'allaitement diverses et variées. Mais en fait, pourquoi je vous parle de ça ? Vous dites, ça n'a rien à voir avec la fertilité. Ben non, mais en fait, c'est sur l'ensemble du continuum de vie. Parce que si on parle de la procréation, de la gestation, de l'accouchement et du maintien de vie de l'enfance, c'est-à-dire par l'allaitement, s'il y a des difficultés sur ce continuum, c'est une difficulté pour l'espèce entière. Donc, c'est-à-dire que l'espèce humaine moderne a du mal à perdurer. Et il y a de plus en plus dans l'idée que, ben, on va vers le catastrophisme. Et puis de dire, ben, il y a beaucoup de jeunes qui se disent, ben, à quoi bon avoir des enfants ? Il vaut mieux garder le CO2 au minimum et puis pas leur faire voir ce monde-là. Donc, un espèce de catastrophisme fataliste qui fait qu'il y a un courant de pensée, ben, on ne va pas se reproduire. Et donc, c'est un peu une attitude suicidaire, quelque part. Il n'y a pas beaucoup d'optimisme. Donc, ça fait partie, pour moi, clairement, de la dégénérescence d'une espèce. Et quand je parlais de système de santé à deux vitesses, c'est un individu qui va grandir. On parlait de l'enfant. Ben, les chiffres de l'OMS, c'est un enfant sur deux qui naît aujourd'hui, développera un cancer avant 50 ans. Voilà, ce sont les chiffres de l'OMS. Il n'y a pas que le cancer. Il y a eu, on va dire, les diabètes, l'hypertension amortérielle, les maladies auto-immunes, les AVC, les infarctus qui augmentent de manière pléthorique. On peut d'ailleurs avoir des myocardites à 14 ans aujourd'hui ou des péricardites à 18 ans. Et donc, ça augmente, c'est assez légion. Beaucoup de troubles organiques, recrudescence de dialyse, recrudescence de grève d'organes. Donc, il y a besoin d'appareiller. Et je dirais même de mettre des béquilles médicamenteuses pour survivre. C'est-à-dire que l'espérance de vie se maintient ou augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé diminue. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a diminué de, là, sur les dernières années, 0,7 ans d'espérance de vie en moins sur les deux dernières années. Alors, ça ne tient pas compte que les morts, mais c'est un phénomène qu'on observe globalement. Les causes, on ne sait pas trop. Et il faudrait chercher. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. On voit vraiment une régression dans les pays de l'OCDE. Donc, c'est un vrai problème. L'individu fonctionne de moins en moins et doit être de plus en plus appareillé de manière médicamente ou logistique pour fonctionner. Et puis, tout cela dans un cadre où la santé mentale et psychologique est atteinte. La France est le premier consommateur au monde d'antidépresseurs. 5% des adultes sont officiellement diagnostiqués comme dépressifs. C'est énorme. Et puis, chacun traîne son spleen un peu où il le peut. Alors, c'est vrai que les mesures sanitaires n'ont pas arrangé tout cela. Que ça soit en termes de santé physique avec une abonnementation compulsive, moins d'activité physique, moins d'exposition grand air, plus de stress oxydatif, plus de mal de bouffe, moins de relations sociales épanouissantes, moins d'art. Moins de bouffe, moins de vie, en fait, tout simplement. Eh bien, tout cela nous montre qu'il y a eu une dégradation rapide. Alors, malgré tout ce qui est narré, promu, vanté, poussé, répété, eh bien, dans le système parfait qu'on nous vend tout le temps, c'est tout va bien. Il ne faut pas changer. Surtout pas changer. Il ne faut pas changer de système électoral. Il ne faut pas changer de système économique. Il ne faut pas changer de système. Ou sur l'écologie, c'est juste en mettant des QR codes. Il ne faut rien changer, en fait. Mais sauf qu'en changeant rien, on se rend compte que tous les signaux sont au mieux à l'orange foncée ou au pire au rouge. Et que là, il y a une dégénérescence en cours. Mais c'est normal parce que nous sommes, et je pense que tout le monde le sent, nous sommes en fin de course, en fin de système. Et que c'est un ensemble qu'il faut changer. Ce n'est pas des petites briques. Et c'est que là, ça fuit de partout. Tout le monde essaie de combater les brèches. Là, vous avez des manifestations d'agriculteurs partout. Pas un mot dans les médias. Tout va bien. Tout va bien. Donc le système est parfait. Vous n'êtes pas dans une dérive totalitaire. Notre système de santé est le meilleur du monde. Si vous mourrez aux urgences, ça arrive. S'il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, ça arrive. Si votre enfant de 8 ans fait un AVC, ça arrive. Si vous n'avez pas d'accès aux soins, ça arrive. Si vous ne pouvez pas avoir un spécialiste avant 9 mois, ça arrive. Mais tout ça, c'est vraiment parfait. Tout fonctionne. Donc vous êtes un idiot dégénéré névrotique pré-cancéreux. Et c'est parfait. Vous êtes un individu lambda. Et vous pouvez être heureux. Donc là, c'est juste le dernier râle d'agonie d'une bête extrêmement malade. Peut-être qu'il faudrait l'aider à l'achever à ce point de souffrance-là. Et donc, la solution, c'est quoi ? C'est le changement. Et comment le monde va changer ? On ne va pas attendre des sauveurs, des héros, ou un nouveau système, ou une nouvelle lactrine. C'est dans son quotidien, changer soi-même. Observer que, oui, il faut que je sois plus attentif au fait de me cultiver, à faire gaffe à ce qui rentre comme instruction et comme éducation dans la tête de mon enfant. Son exposition d'écran, aux ondes, aux médias, de quoi il va être nourri intellectuellement. C'est vraiment tout autant que son système digestif. S'il y a une liste d'additifs alimentaires longues pour le bras, sur des choses qui sont faciles à cuisiner, pas chères, mais qui sont fluos, et puis qui peuvent se conserver 5 ans, peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que ce fumé, ou ce... comment ça s'appelle ? Le glyphosate, qu'on me dit, non, non, il est dangereux. Alors, l'homéopathie, vous n'avez pas le droit, mais le glyphosate, vous avez le droit. Peut-être se dire, tiens, je vais peut-être essayer d'avoir un esprit critique au-delà des lois. Peut-être, peut-être qu'il y a des lobbies, peut-être. On peut se dire ça aussi, remettre des choses en question. Peut-être se dire qu'il y a ce qu'introduit dans le corps de la maman par les microplastiques. Peut-être que c'est source de déficience, de malformations, que ça développe des troubles cancéreux. Peut-être qu'il y a des traitements médicamenteux, expérimentaux, qui ne sont peut-être pas adaptés. Toutes ces choses-là qui font qu'un individu, aujourd'hui, a du mal à se reproduire, a du mal à fonctionner de manière autonome, a du mal à se concentrer, a du mal à réfléchir, à devoir se mouvoir, a du mal à structurer sa pensée et doit faire face au déni pour se protéger, pour ne pas rompre psychologiquement et qu'il doit continuer à creuser dans son coin sa névrose derrière un écran parce qu'il est incapable de vie sociale. Et donc, c'est un peu le tableau-là. Donc, nous devons changer, bien sûr, rester en lien d'esprit les uns avec les autres et co-créer, on va dire, de manière locale et de manière un peu plus macrocosmique pour quelque chose qui est plus vertueux, qui a plus de sens, qui est plus en lien, en respect avec le vivant, qui respecte les autres, qui ne les utilise pas avec leur corps ou avec leurs fonctions. Et voilà, pour quelque chose qui soit foncièrement radieux. Évidemment, je fais une ellipse, pas pour faire ma promo, mais parce que c'est ce que je fais tous les jours, c'est d'essayer d'amener du sens avec ma maison d'édition exubie. Donc là, vous avez des vidéos gratuites, mais pour continuer à faire fonctionner une maison d'édition 100% indépendante sur des sujets en tension, j'ai besoin de vous, clairement, pour essayer, à ma façon, d'essayer de changer les choses. Donc voilà, un soutien. Il y a des livres à partir de 6,50 euros, des films à partir de 4,90 euros. Je vous le répète, allez regarder même le catalogue, même si vous n'achetez rien, regardez les sujets qui sont promus sur la subphilosophie, sur l'homéopathie, sur la santé intégrative, sur la naturopathie, sur la médecine intégrative, sur la respiration, sur l'alimentation, sur le jeûne, sur, on va dire, le système démocratique, notamment avec les livres de Simone Veil, Rédition et Dansel Belgarig. Bref, nourrissez votre esprit, méditez, réfléchissez, partagez avec les vôtres, et surtout, agissez dans la matière, pour ne plus être cet idiot dégénéré, névrotique, cancéreux, qui semble être, on va dire, la caricature et l'archétype de notre monde moderne. Prenez soin de vous, et à bientôt.